Allez place maintenant aux meilleurs exercices pour les épaules avec en premier mouvement un grand classique, il s'agit des développés. Mais pas sur n'importe quel matériel, les développés sur machine et de préférence sur machine convergente. Mais alors pourquoi spécifiquement à la machine et pas aux altères ? Et bien pour une raison très simple que j'ai déjà évoqué lors de la vidéo pectoraux, c'est que l'utilisation des altères lors des développés va entraîner une perte phénoménale d'énergie avant même d'attaquer votre série. Perte d'énergie que je qualifierais de parasitaire. Alors oui en effet avant d'attaquer votre série aux développés, vous allez devoir saisir les altères au sol et les placer sur vos cuisses. Déjà en fonction du poids de ces derniers, ça risque de faire de plus en plus lourd au fil des séries. A la suite de quoi ces altères vous allez devoir les développer à l'aplomb de vos épaules. Alors quand c'est des altères de 10 kg ça va, mais dès l'instant où vous taquinez les 20, 30, 40 ou 40 plus pour les plus forts d'entre vous, avouez qu'au bout de la deuxième, troisième série ça commence à devenir une sacrée mission. Et dans cette position j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que vous êtes enfin en place pour fournir un effort intense. Mais ce n'est pas tout, car à la fin de cette série vous allez devoir conserver suffisamment de force, suffisamment de lucidité pour ramener les altères sur vos cuisses tout en les contrôlant, en évitant de les laisser chuter sur les côtés au risque d'écraser le voisin ou de vous arracher les épaules. Et les cuisses vous allez devoir les replacer au sol. Et à l'issue de ce parcours du combattant, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'il est terminé une série, il vous en reste trois. Alors que si vous aviez utilisé une machine, cette dernière vous aurait permis de dédier 100% de votre énergie à cette série intense, sans subir cette dépense énergétique parasitaire induite par la mise en place des altères. Deuxièmement, la machine va vous permettre de bénéficier davantage de stabilité. Et je vous rappelle que plus vous êtes stable sur un mouvement, plus vous serez en position de force, plus vous serez à même de manipuler des charges lourdes et c'est votre stimulation musculaire qui sera améliorée. Et enfin, contrairement aux altères sur une machine, vous n'aurez pas besoin d'un pareur ou d'un spotter pour pallier un éventuel incident ou une éventuelle faiblesse. Ce qui psychologiquement parlant vous placera dans les meilleures conditions pour fournir un effort maximal sans l'once d'une appréhension ou de crainte. Donc en conclusion, je ne dis surtout pas qu'il faille jeter les altères à la poubelle, très loin de là. Je mets juste en exergue le fait qu'en 2024, les machines représentent de plus en plus un matériel incontournable. En deuxième exercice, on ne les présente plus. Il s'agit des fameuses élevations latérales. Un mouvement qui va focaliser le travail sur le faisceau médian, sur le faisceau latéral de vos épaules. Alors je ne le dis pas souvent mais je le répète, cet exercice est pour moi un incontournable, un véritable indispensable. C'est bien simple. Si je ne devais choisir qu'un seul exercice d'épaule, ce serait sans l'ombre d'une hésitation, les élévations latérales. Et ceci pour une raison très simple. C'est que le faisceau latéral de vos épaules, contrairement à l'avant et l'arrière de vos épaules, qui seront respectivement sollicitées de manière indirecte lors des mouvements de poussée et lors des mouvements de tirage, eh bien le faisceau latéral, lui, sera très rarement sollicité de manière indirecte lors d'autres exercices. Donc vous l'aurez compris, afin de se développer, il aura inéluctablement besoin d'un travail spécifique, d'un travail analytique. Et dans cet objectif, rien ne vaut les élévations latérales. Quant au choix du matériel sur lequel effectuer, il sera surtout conditionné par celui dont vous disposez, mais également vos préférences personnelles. A titre de bref récap sur une machine, vous allez pouvoir bénéficier d'une tension constante, d'un étirement en fin de mouvement et d'une bonne stabilité. Matéel qui a toute ma préférence. A la poulie, tension constante et stretch en fin de mouvement. Et enfin, les haltères vont vous permettre de manipuler le plus de charge. Quelque soit le matériel, les élévations latérales doivent impérativement, et je souligne bien impérativement, faire partie de votre arsenal technique épaule. En troisième exercice et ce mouvement a la spécificité de ne pas travailler le muscle superficiel, mais beaucoup plus profondément. Il s'agit du « fly » à la poulie. Alors je vais me répéter, mais cet exercice est véritablement un indispensable, que ce soit en musculation, mais également dans tout sport. Et ceci pour une raison très simple, cet exercice va renforcer votre coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, je le rappelle, c'est cet ensemble de muscles qui fait office de ligaments actifs, qui vont chapeauter l'articulation de l'épaule, qui, je vous le rappelle, est une articulation qui est mobile. Donc, par définition, une articulation qui peut être fragile. Et par le biais de cet exercice, le renforcement de la coiffe des rotateurs va vous assurer de bénéficier d'une épaule stable, d'une épaule forte, ce qui aura un impact monumental sur vos performances, mais également sur la diminution drastique des risques de blessures. Mais alors pourquoi spécifiquement à la poulie ? Pour une raison très simple, vous l'aurez deviné, eh bien c'est la garantie de bénéficier d'une tension qui sera constante. Néanmoins, pour les personnes qui n'ont pas accès à ce type de matériel ou qui s'entraînent à la maison, vous pouvez dans une moindre mesure l'effectuer avec un alter, mais allongé sur le côté, de sorte à utiliser la gravité pour créer cette tension musculaire. Et enfin, de grâce, ne me faites pas du Hellfly debout aux alters. C'est totalement inutile, puisque cette pseudo-variante ne vous apportera absolument aucune tension musculaire. En conclusion, que vous fassiez du Hellfly à la poulie en guise d'échauffement avant chaque séance mettant en action l'articulation de l'épaule. Je sais qu'elles sont nombreuses. Ou alors dans le cadre d'une mini-séance d'un travail spécifique de la coiffe des rotateurs, vous avez tout à gagner à intégrer du Hellfly dans le cadre de vos routines. En quatrième et dernier exercice, nous avons l'oiseau, mais l'oiseau effectué sur machine ou pec-deck inversé. Alors l'oiseau a un mouvement qui va focaliser le travail sur les deltoïdes postérieures, sur l'arrière des épaules. Malheureusement, cette zone musculaire qui est très souvent délaissée par les pratiquants est pourtant tellement primordiale dans le rendu massif, dans le rendu plein des épaules. Alors pourquoi cet exercice et pourquoi spécifiquement effectué sur machine ou sur pec-deck inversé ? Et bien pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que l'oiseau est un exercice d'isolation, donc par définition un mouvement qui va vous garantir de focaliser et maintenir la tension sur vos deltoïdes postérieurs et uniquement sur vos deltoïdes postérieurs. Ce qui ne sera pas forcément le cas de ses confrères, comme le face-pull à la poulie corde, ou alors le tirage prise large au niveau poitrine qui, eux, vont faire appel à des muscles d'assistance. Deuxièmement, c'est que la machine ou le pec-deck inversé, tout comme la poulie, va vous permettre de bénéficier d'une tension constante afin de maximiser le temps total de mise sous tension, ce qui ne sera pas le cas de son homologue aux haltères. En effet, aux haltères, sur la face concentrique, aucun problème. Vous allez lever les haltères en opposition directe à la force gravitationnelle, ce qui va occasionner une forte tension sur vos deltoïdes postérieurs. Par contre, là où le bas blesse, c'est sur la phase excentrique. Plus les bras vont se baisser, plus cette tension va diminuer pour en fin de mouvement devenir quasi nulle, sans compter que vous n'aurez quasiment aucun stretch musculaire. Troisièmement, sur la machine ou le pec-deck inversé, vous allez être dans une position stable. Et je vous rappelle encore une fois, plus vous êtes stable sur un exercice, plus vous serez en position de force et plus vous pourrez manipuler des charges lourdes pour une meilleure stimulation musculaire. Alors en conclusion, si vous bâtir un arrière-d'épaule massif est votre objectif, l'oiseau à la machine ou au pec-deck inversé est une valeur sûre. Néanmoins, je me devais de nuancer ce constat, surtout envers les pratiquants qui n'ont pas accès à ce type de matériel ou qui s'entraînent chez eux. Quel que soit l'exercice que vous fassiez pour votre arrière-d'épaule, que ce soit du face-pull à la poulicorde, que ce soit de l'oiseau à la machine, au pec-deck inversé ou alors de l'oiseau aux altères, travaillez-moi ces arrières-d'épaule. Car je vous rappelle que le pire exercice que vous puissiez faire pour l'arrière-d'épaule est tout simplement celui que vous ne faites pas. Et voilà qui conclut cette deuxième partie et par la même occasion de cette vidéo sur les pires et meilleurs exercices épaules. D'ailleurs, tout comme la première partie, en commentaire, dites-moi parmi cette liste des meilleurs exercices, quels sont ceux que vous faites actuellement ou quels sont vos préférés. Vous le savez, ça m'intéresse énormément. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce bleu. C'est G.S. pour ce gratuit et ça me soutient énormément. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci infiniment pour votre soutien. Vous étiez sur InzoTV, je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao. Salut.